bonjour david cohen enchanté donc vous êtes sur parapsy 2015 vous n'étiez pas venu jusqu'à présent si non voilà il ya beaucoup de nouveaux venus pour cette partie des nouvelles révélations et bien que vous soyez là depuis vous êtes un actif d'actifs depuis 17 ans vous dites la voyance depuis 17 ans bon ben c'est un peu une personne que vous avez déjà interviewé qui s'appelle patricia lasserre mais m'a demandé de la connaît bien d'essayer de le faire parce qu'elle ressentait que ça pouvait être une bonne expérience pour moi vu que je faisais beaucoup de la voyance par téléphone et par plateforme et par personnel voilà elle m'a dit qu'un salon ça pouvait bien débloquer sur plusieurs choses importantes sur plusieurs choses pertinentes et plusieurs choses qui pouvaient déboucher sur quelque chose assez costaud et puis ça vous permet de rencontrer pas mal de personnes non seulement des clients mais aussi des praticiens avec lesquels vous discutez beaucoup je vois que vous allez à l'instant d'un à l'autre vous restez pas dans votre coin on a le renouveau on a le côté où on se met un petit peu en place on développe et là ça a été quelque chose qui est particulièrement assez important là dessus donc c'est déjà maintenant à la mise à mi-chemin là vous êtes déjà satisfait un petit peu de votre expérience oui alors donc en quoi à votre avis justement vous distinguez vous des autres personnes si on peut dire vous sentez votre père vous sentez votre spécificité quelque part moi j'ai un guide qui me porte moi qui me fait la voyance qui m'aide à aider les gens à éclaircir à penser à pouvoir dialoguer développer après chacun comme il a il ya plusieurs supports il peut y avoir des cartes l'écriture automatique des choses etc tout le monde a été plus le côté moi spirituel qui est ressorti et surtout le côté voyance par ressenti et un guide qui me qui me transforme donc vous avez l'impression que les autres personnes sont un peu ont un peu le même profil que vous souvent c'est pas vous n'êtes pas tout seul dans votre cas je me mettrais jamais tout seul parce que moi je pense que dans la voyance on est tout aussi complémentaire et puis il ya chacun à son don et sa divinité avec et s'il le fait c'est qu'il a quelque chose il faut respecter quand même d'être humain avant toute chose donc vous aimez bien ce mot ressenti je vois que vous le mettez en avant le ressenti c'est vous le ressentez même quand vous n'êtes pas en train de travailler je suppose ça peut arriver mais généralement c'est quand même canaliser ouais je préfère parce que sinon à france on sort plus on vit plus et puis on préfère avoir un moment des moments de repos on a besoin de reprendre des forces donc il faut quand même vous mettiez en condition voilà ça se déclenche je me concentre je regarde les choses je développe une forme de trance peut-être quelque part à la limite on envoie des mots on me dit voilà il ya ça il ya ça par rapport à ça donc après je parle au client je vis ici c'est vraiment les choses elles ont lieu si s'il est d'accord avec ce que je dis que je ne comprends pas ah oui ah oui parce qu'après c'est facile et puis il me dit non tu es dans le vrai c'est bien ça ce qui se passe c'est bien le côté du renouveau de ça donc alors après bon ben ça change ça change tout le contexte alors qu'est-ce que qu'elle utilise quelle aide vous pouvez apporter à vos clients je pose cette question déjà on lui éclaire sur son avenir oui déjà on lui éclaire on lui donne de la nouveauté on lui donne on lui donne du bien-être donc déjà il ya quelque chose là dessus qui fait que on se développe oui on lui montre si la route qu'il emprunte par rapport à sa question elle est bonne si on l'essaye de lui l'idée de voir si on est donc vraiment dans le sujet par rapport à ce que lui nous demande si on demande pour une question professionnelle sentimentale personnelle finance s'il nous dit oui on est dedans bas ça nous conforte dans le de continuer à nous dire les informations oui vous avez besoin d'être un peu encouragé par le feedback par le non pas encourager parce que la voyance c'est aider c'est pas faire de l'argent où c'est pas en profiter c'est d'abord apporter quelque chose à la personne pour qu'elle soit heureux de ce qu'elle va recevoir et de lui transformer son avenir c'est à dire de lui donner un guide de lui dire voilà là tu as pris une route comme ça c'est peut-être pas celle là que tu penses faudra que tu prennes celle là ou alors ou alors de modifier le parcours ah d'accord c'est très ambitieux ça voilà moi c'est dans ce n'est pas vous n'êtes pas passif non ah oui c'est c'est une apporter quelque chose pour qu'elle puisse aller dans son avenir à se dire ah ben c'est peut-être par là que ça va marcher pour moi alors ça c'est un peu gagné là c'est pas comme tout le monde là il ya c'est là vous moi vous avez des moyens de moi je ne crois pas au libre arbitre oui vous allez avoir ça où vous allez avoir ça il va vous arriver ça où il va vous arriver ça je suis pas là pour lui forcer à prendre ma décision mais j'ai de ce que je reçois dans les images je le convainc que quand même que si je reçois ça je reçois ça je reçois ça c'est que peut-être la finalité se passerait par là et non pas comme elle elle entend c'est plutôt ça oui vous avez d'accord c'est une phase c'est une philosophie de la consultation voilà il s'agit pas de laisser la personne à elle même il faut un petit peu la prendre en main c'est ça c'est un côté coaching un petit peu coaché une coach qu'on appelle le coaching intuitif c'est ça et donc vous lui donnez conseil mais est ce que vous pouvez comment vous pouvez l'aider justement à part les informations que vous lui donnez comment vous pouvez l'aider par exemple là à transformer certaines choses à éviter certaines choses parce que je lui dis quand je lui dis voilà il va y avoir ça il va y avoir ça il va y avoir ça elle me dit oui ça me parle je suis enfin si je lui dis voilà vous allez déménager et qu'elle me dit oui je suis en phase de déménagement donc déjà je suis dans le sujet partir du moment où je suis dans le sujet et que je lui parle du déménagement et que je lui développe le déménagement je lui dis bah vous allez habiter à côté de là oui c'est précis c'est vrai donc il va vous arriver ça donc moi si j'ai la fin ah oui d'accord de par rapport à ce que à ce que moi déjà je développe au départ et qu'elle est d'accord de ce que je développe la finalité sera la bonne oui c'est à dire que elle vérifie des choses qu'elle sait et après ça va lui permettre d'avoir confiance dans ce qu'elle sait pas exact qui sera probablement aussi vrai aussi vrai que ce qu'elle savait déjà mais quand même il ya c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir un voyant parce que ça peut vous prendre la tête un petit peu par rapport à l'avenir la tête c'est une chose moi je veux bien prendre la tête mais quand on prend la tête dans quelque chose etc et tout on a besoin aussi de se faire aider je suis désolé ah oui enfin ça peut prendre la tête mais vous avez des gens aussi qui se posent beaucoup de questions et ils ont raison parce que moi de toute façon il n'y a pas mieux que de gérer cela c'est-à-dire que de vraiment faire que aider à apporter une aide à apporter un plus ce qui est un peu embêtant parfois monsieur Cohen c'est quand la personne voit plusieurs voyants et qui ne disent pas forcément tout à fait la même chose ah oui là d'accord on en est d'accord c'est sûr que là après c'est le risque soit tu prends quelqu'un qui t'apporte un renouveau soit après il y a un message qui n'est pas bon quoi oui et puis donc c'est à elle aussi de faire un peu la synthèse de ce qu'on peut lui dire parce que dans ce type de salon les gens font parfois plusieurs personnes tout à fait alors vos outils donc c'est ça c'est pas la boîte d'alumente ça fait pas partie de vos outils non 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 mes outils c'est que je travaille simplement sur le prénom de la personne la date de naissance de la personne là on est dans la numérologie un petit peu non 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 et le nombre de lettres du nom de famille de la personne voilà et après les flashs se développent hum ça c'est génial donc moi par exemple j'ai 8 lettres dans mon nom de famille vous mettez sur le quel est votre prénom Jacques J-A-C-Q-U-E-S ah oui et votre date de naissance c'est le 1er décembre l'année 47 vous aimez le contact vous êtes quelqu'un qui développez bien les choses vous aimez la communication ben ça fait partie en effet de mes activités je fais pas que ça mais c'est vrai vous avez du social aussi vous avez des dons aussi vous pouvez ressentir les choses oui j'ai des quelques je peux être aidé vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un bon enfin je le fais pas vraiment ah on est d'accord non je mais vous ressentez je ne donne pas de consultation voilà oui mais vous ressentez beaucoup vous avez une fluidité oui je ça vous le voyez vous habitez dans un petit village une petite ville alors ça attendez parce que là ça devient compliqué pourquoi ? parce que j'habite Paris déjà vous resterez pas vous habiterez une banlieue mais c'est vrai que effectivement ça pourrait se produire vous faites un déménagement là on est en train de parler du futur on l'aider tout de suite vous déménagez oui parce que là c'est pas vous êtes pas bien à Paris ça correspond pas à mon parcours depuis pas mal d'années oui mais Paris ne vous a pas porté tellement bonheur il vous a épuisé voilà vous vous a épuisé Paris oui vous a rendu fatigué il vous a détruit Paris vous avez besoin de souplesse là là vous allez partir dans quelque chose de nouveau il y a quelqu'un qui est malade autour de vous ? ben là encore je ne suis pas au courant mais ça peut ça va vraiment se venir ça peut être une soeur par exemple il y a quelqu'un qui va pas bien vous allez apprendre un décès bientôt un décès ça peut être ma soeur aînée qui a 12 ans de plus que moi pas bien qui a maintenant elle a quand même 35 elle a 80 ans je sais pas ben j'ai peur vous pensez que ça serait elle peut-être c'est une femme oui c'est elle est châtain des cheveux enfin à l'origine oui oui c'est ça je pense qu'elle va partir bien ben j'ai pensé aussi à elle à ce moment là oui je me suis dit tiens toi j'ai un décès là qui ressort je pense pas qu'elle soit spécialement malade mais enfin bon on se voit pas souvent il y a quelque chose du coeur ou il y a quelque chose de récemment je me suis dit peut-être qu'on va j'ai pensé à son enterrement je me suis dit comme ça ça me permettra de voir mes neveux parce que je les vois très peu j'ai un problème respiratoire oui j'ai un problème dans les poumons il faudra que je le téléphone pour parce que je la vois pas souvent elle est assez mais c'est bien ça alors effectivement cette histoire de c'est vrai que ça m'interpelle parce que moi je suis vous venez en banlieue oui voilà dans une petite ville calme tranquille voilà c'est ça parce que au fin de compte je vais être obligé de quitter Paris parce que je pense que vous avez besoin de repos ? c'est pas pour ça c'est parce que je crois qu'il y a mais de toute façon vous partez en retraite non mais je suis déjà à la retraite je vous vois écarter du professionnel mais de toute façon ça ne m'empêche pas de continuer mais par contre j'ai un ennui avec le bailleur et c'est pour ça qu'on m'a déjà annoncé récemment que je vais être obligé de passer autre part ça c'est bien vous avez pu voir ce flash autour de moi vous changez bien ça va être bien ça va être bien ça va être bien il faut que je trouve quand même des conditions beaucoup d'espace vert oui ça va être beaucoup d'espace vert de la tranquillité de la paisibilité et ça serait lié à quelqu'un que j'aurais rencontré ou c'est comme ça que moi tu ai trouvé ça au départ non je vais simplement aller au hasard comme ça prendre une au hasard je peux dire vous êtes un peu guidé par votre instinct mais vous allez je sais pas il y a quelque chose que vous risquez de faire par rapport au travail d'aller visiter l'endroit par rapport à un travail ah oui d'accord et puis me dire tiens ici c'est pas mal ça me plaît bien et pourquoi pas parce que je vois le travail d'abord et bien écoutez on vous voit bien en oeuvre on voit bien travailler c'est efficace c'est un ressenti qui me colle bien et qui correspond à ce qui est en train de se préparer qui est dans les tuyaux comme on dit david-cohen sur www.david-cohen-medium.com d'accord de toute façon ça sera indiqué merci monsieur Cohen c'est plus agréablement pour moi aussi de vous faire cette interview oui c'est vrai c'est vous qui m'avez c'est plus agréablement